Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve en ce début d'année, c'est Yann. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un morceau super romantique, super romantique de Umberto Todi, il chantait aussi avec Monica Bellucci, on la retrouve également pour les fans de Netflix, il ne va pas le dire, mais c'est un peu de pub, dans Casa de Papel, c'est Berlin qui la chante à son mariage. Voilà, donc il s'agit de Tiamo, c'est une chanson super simple, elle est composée uniquement de 4 accords, voilà, des accords tout tout simples, des accords de base qu'on va voir donc ensemble. Alors, premier accord, c'est un accord de Sol. Accord de Sol. Donc, majeure, troisième case, première corde, corde de Mi grave. Index, deuxième case, deuxième corde, corde de La. Et l'index, troisième case, sixième corde, corde de Mi aiguë. Accord de Sol. Deuxième accord, c'est un accord de Mi mineure, pardon. Mi mineure, très très simple aussi. Accord de Mi mineure, c'est index, deuxième case, deuxième corde, corde de La. Et majeure, deuxième case, troisième corde, corde de Ré. Donc, Mi mineure. Donc, Sol. Mi mineure. Troisième accord. C'est un accord de La mineure. Donc, vous pouvez garder votre majeure sur la deuxième case, troisième corde, en doigt pivot. Quand vous êtes sur votre Mi mineure. Vous pouvez, donc, du coup, laisser votre majeure en doigt pivot. Basculez votre index sur la cinquième corde de la première case. Ici même. OK. Et l'annulaire qui vient sur la quatrième corde, deuxième case. Là, vous avez un La mineure. Et enfin, dernier accord, c'est un accord de Ré. On le retrouve dans toutes les chansons. Vous jouez sur les quatre dernières cordes. Donc, c'est index, deuxième case, quatrième corde. Le majeure, deuxième case, sixième corde. Et l'annulaire, troisième case, cinquième corde. Voilà. Vous avez les quatre accords de Tiamo. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pouvez la commencer en faisant un petit arpège, qui est assez joli et qui est assez simple aussi. Donc, qui se découpe comme ceci. Et vous pouvez jouer en boucle deux fois. Ça, c'est vraiment l'intro. Donc, en fait, on va partir de notre accord de Sol. On va jouer la première corde. On va faire 1, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 4, 5. Pardon. 1, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 4, 5. 1, 3, 4, 5, 4, 3. 1, 3, 4, 5, 4, 3. Et là, on change d'accord. Et on garde la même mélodie, le même arpège. Donc, toujours. 1, 3, 4, 5, 4, 3. 1, 4, 5, 4, 3. Ensuite, sur le troisième accord de La mineure. Là, du coup, on ne prend plus le Mi, mais on prend le La. Donc, on fait 2, 3, 4, 5, 4, 3. 2, 3, 4, 5, 4, 3. Et vous repassez au quatrième accord, la corde de Ré. Et vous commencez sur La 3. 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5. Voilà. On le refait tout doucement. Pas où ? Et ensuite, vous pouvez commencer à faire la rythmique. Donc, vous pouvez soit commencer par faire une petite rythmique très douce. Vous pouvez aussi le semi-arpégier. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe les cordes que vous allez gratter, il faut les descendre et les monter, tout simplement, sans respecter spécialement. Alors, on a la 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 la, Et ensuite, vous pouvez continuer à faire la rythmique très doucement. On a la 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 la. Et enfin, vous pouvez voir un peu plus dur à l'oeuvre qui m'a fait lafoundedrie. On a la 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 l'ha de la 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 la. Donc ça, c'est l'arythmique la plus simple, celle qui va le mieux sur le morceau. C'est bas, haut, bas, haut, bas, une pause, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Désolé, petite pause obligatoire, vous avez dû l'entendre, le chat avait faim, donc il a fallu le nourrir. Donc voilà, revenons à notre chance. Donc, le rythme le plus simple approprié après l'arpège, ça sera celui-là, lancé. Donc le mouvement, vous voyez, c'est tout simple. Donc c'est bas, haut, bas, haut, bas, petite pause, haut, bas, haut, bas, petite pause, haut, bas, haut, bas. Donc petite rythmique, petite rythmique tout simple. Donc après, vous pouvez l'aménager. Donc vous commencez en arpège, ensuite vous faites en semi-arpège, ensuite vous le faites. Et puis si vous voulez chanter, après, libre à vous. Il faut essayer de poser votre voix sur une rythmique, celle que vous préférez. La plus simple pour s'entraîner, évidemment, c'est... La plus simple pour s'entraîner, évidemment, c'est très facile. La cimocie se ti amo, uno non ti amo, tu l'ironi, no, no, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. In sogno ci amo, in aria ci amo, se viene in testa per te riccheche, basta la cimocie, in aria ci amo, in sogno ci amo, ci amo, ci amo, ci amo, ci amo, ci amo, ci amo. Aria. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Et puis vous pouvez la jouer, vous pouvez la jouer, vous pouvez la jouer harpe. Amen. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous allez voir, c'est très facile à jouer, c'est très sympa. Vous le jouez au coin du feu, avec votre chéri à côté de vous. Et puis ça y est, c'est parti. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Le cœur, vous le mettez, vous le mettez pas, peu importe. Regardez les autres vidéos si celles-ci vous ont plu. Vous verrez, il y en a pour tous les bouts. Il y en a des sympas, il y en a des faciles, des un peu plus difficiles. Il y en a des un peu loupés parfois. Voilà, on n'est pas parfait. Donc voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Salut.